Bonjour, bonjour, c'est Sire Bréziano, pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de test. Oui, aujourd'hui, il fallait fêter ça. Aujourd'hui, c'est le dernier test de l'année 2021. Parce que dans les deux prochaines semaines, ça sera tout simplement des vidéos préenregistrées, que je profite de mes vacances de Noël quand même. Donc, c'est la dernière vidéo de 2021 sur les tests de jeux mobiles. Et ça reprendra au début de l'année prochaine. Donc, pour fêter ça, il nous fallait du bon, du lourd, du puissant. Tout simplement, une licence connue. Et donc, j'ai porté mon dévelu sur un jeu qui est sorti cette semaine, qui est Dynasty Origins Conquered. Yeah ! Et c'est déjà beau ! Voilà, je rappelle que c'est sur téléphone portable. Voilà, il est là. Donc, littéralement, déjà, c'est beau. On va lancer le jeu, et je vais vous expliquer ce qu'il va, ce qu'il ne va pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si ce jeu est jouable sur la longue durée, si ce jeu... Enfin, bref, vous connaissez la chanson, je vais vous détailler la totalité du jeu, de ce que j'ai débloqué, de ce qui va sûrement être débloqué plus tard, de ce qui va sûrement y avoir, et de surtout, 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 de tout ce qui peut y avoir comme problème, ou comme bonus, ou comme point positif sur le jeu. Et avant de continuer, pendant qu'il y a encore la passe de chargement, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et surtout, à vous abonner. Oui, je l'ai dit deux fois, mais c'est pas grave. Ça ferait extrêmement plaisir sur la chaîne, je vais sûrement le redire à la fin de la vidéo, puisque c'est dans mon speech de sortie de vidéo, mais je vous le dis aussi tout de suite. Alors, voilà, voici le jeu. Alors, je vais tout de suite dire quelque chose qui est négatif. C'est quoi ce bordel ? C'est le genre, les développeurs de ce jeu, c'est le genre à avoir 18657 onglets sur, enfin, onglets, icônes sur leur bureau. Je vois que ça, il y en a de partout. Le problème, c'est que, à la différence d'autres jeux que j'ai testés sur la chaîne, où il y en avait de partout pour montrer, enfin, pour cacher une pauvreté de gameplay et une pauvreté générale de contenu, là, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup, beaucoup. Ils en ont mis partout. C'est simple. Pour faire une comparaison, Mythic Heroes, il me faut une demi-heure de jeu le matin pour faire à peu près tout ce qu'il y a à faire. Lui, au bout de deux heures, j'ai toujours pas fini. Deux heures de jeu, ça pop de partout. C'est le bordel. Mais c'est un beau bordel. C'est un bordel bien fait. Alors, on va essayer d'être plus ou moins organisé sur le contenu du jeu, sur les points positifs et les points négatifs. Mais je vous préviens, c'est tellement le bordel, je m'octroie la possibilité de revenir sur ce que j'ai dit ou de donner des compléments sur... Parce que là, on va vraiment faire onglet par onglet pour expliquer tout ce qu'il y a. Et il y en a beaucoup, comme vous voyez. Il y en a encore en dessous de ma caméra, hein. Mais c'est vrai. Alors. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ici, nous avons donc un jeton Facebook. Si vous vous connectez à Facebook, vous aurez un petit cadeau. Pareil, ici, pour le JVG, enfin, le GVG, pardon, qui est plus ou moins une connexion sur le serveur qui permet... Enfin, vous avez une bonification si vous vous enregistrez. Je ne l'ai pas fait. Ici, vous voyez tout de suite, tant que j'y pense, une enquête de satisfaction, une enquête de comment vous avez connu le jeu. Si vous connaissez la licence ou pas des Dynasties. Alors, Dynasties, pour ceux qui n'ont pas encore percuté, c'est Dynasties Warrior. D'ailleurs, c'est des jeux qui existent depuis PS2, si je ne dis pas de bêtises. Et qui ont eu plein de bébés avec plein d'autres licences, dont, entre autres, les Hyrule Warriors ou les Fire Emblem Warriors. Voilà. La licence des Dynasties Warriors est tellement vaste, tellement puissante, tellement conséquente et tellement connue qu'elle se permet de faire des crossovers avec tout ce qu'il a envie. Voilà. Donc là, on est sur une histoire qui serait presque une préquelle à tout ce bordel qui existe depuis la PS2. qui va mettre à l'oeuvre, on va pouvoir jouer du coup, la totalité, a priori, de ce que je connaissais du jeu, tout du moins, des plus grands protagonistes. Donc, c'est un gacha, vous vous en doutez, il y a la possibilité de faire des multi-invocations et d'invoquer des unités. Donc, bien évidemment, ils ont été récupérés dans la quasi-totalité de ce qu'ils avaient en réserve, sachant qu'ils en ont encore sous le pied, si besoin est, pour faire les multi-invocations. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En gros, je vais vous faire le speech très vite. Il y a quatre clans. Voilà. Il ne doit en rester qu'un. Les quatre se foutent sur la gueule, juste par plaisir. Donc, normalement, le principe, c'est que vous avez des guerriers, vous combattez avec les guerriers. Là, ils viennent de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui existait depuis un moment qu'ils n'ont jamais utilisé, c'est la magie. Donc, on a la particularité d'avoir des mages. Mais ça, on va y revenir après, sur le principe du gameplay. Mais en gros, le speech, c'est simple. On a les quatre clans qui se tapent dessus. Et maintenant, ils ont chacun leur propre mage, on va dire, le mage officiel. Et ça inverse un peu l'ordre des choses, on va dire. Voilà. Ça, c'est le speech général. Et vous, bien évidemment, vous faites partie de l'une des grandes maisons. Et vous essayez d'unifier le monde entier. C'est-à-dire, vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait plus que votre pays, votre clan. Non, le reste, c'est soit ils se mettent sous votre bannière, soit ils ne se mettront plus sous aucune bannière. Voilà. C'est les guerres. C'est la guerre, mon colonel ! D'ailleurs, justement pour ça, j'ai mis une jolie tenue. Alors, oui, ce n'est pas pour homme, je le sais tout de suite. J'ai mis une jolie tenue pour rappeler que, oui, je suis poilu aussi. Non, je ne suis pas du tout poilu. Mais pour l'occasion, je trouvais que c'était drôle. Donc, je me suis mis une tenue de poil pour bien montrer que ce jeu est du poilu. Oui ! Et surtout, la honte ne tue pas, heureusement. Alors, nous avons donc, comme j'ai dit, des onglets qui vont donner des petits bonus. Donc ici, là et là, suivant. Quelques petites actions que vous pouvez faire rapidement. Après, vous allez voir, c'est le bordel parce que je vais prendre en considération maintenant les onglets qui vont amener selon des quêtes, selon des achievements. On va dire l'onglet Achievement. Ce que vous avez toujours sous un ou deux onglets. L'onglet Achievement classique et l'onglet Achievement événement. Potentiellement, on peut avoir deux. Deux, vous dites ! Petit canaillou. Donc ici, vous avez le droit à l'achievement de l'épreuve du dragon. Ici, vous avez le droit à l'achievement spécial où il faut vous connecter un certain nombre de... Enfin, vous connectez consécutivement un certain nombre de jours pour avoir déverrouillé... Voilà, c'est le cadeau journalier de bienvenue. Ici, vous avez... Qu'est-ce que vous avez ici ? Bien évidemment, une achievement qui est liée en fait à un pass de bataille. On va dire, on va appeler ça comme ça. Un season pass. Donc, vous avez les achievements gratuits en super. Et les premiums, c'est si vous payez. D'ailleurs, vous payez cher. On a dit que c'était une grosse licence. Donc, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre de vous demander très cher. Ils ont quand même une fanbase qui est quand même assez conséquente. Donc, nous avons donc, comme j'ai dit, un achievement sur les épreuves de dragon. Là, c'est l'achievement de connexion. Ici, vous avez un achievement qui est sous la forme d'un season pass. Ici, vous avez un achievement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça ? Un achievement, oui et non. En fait, vous avez sur... Bonjour, si vous... Enfin, c'est la pub. Si vous payez, vous avez ça. Bon, la pub, là, c'est... Là, c'est un peu de tout. Vous avez de l'achievement et vous avez de la pub pour l'achat. Oui, oui, c'est particulier. Je sais, mais c'est comme ça. Là, ils ont mis un peu pourri. C'est de l'achievement et de l'achat. Et de l'achat, d'achievement et de l'achat d'achat. Oui. Ici, c'est de l'achievement. Par exemple, là, j'ai un événement qui me permet de récupérer encore un petit peu plus d'endurance. Ici, c'est... Les cadeaux de connexion journalière. Oui, oui, il y en a là, mais là, c'est classico. Ici, vous avez les achievements, les quêtes. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Alors, en dessous de moi, c'est le guide. Ici, vous avez le guide. C'est pas intéressant. Là, vous avez la boîte aux lettres. En gros, c'est là que vous avez récupéré plus ou moins ce que vous avez en récompense de ceci ou cela. Voilà. Ici, vous avez la communauté. Accepter, en gros, vous récupérez et vous envoyez... Ah oui, j'ai carrément un VIP. D'accord. Vous envoyez... Il y a des personnes qui vont vous demander en ami. Vous vous acceptez en ami. Vous envoyez de l'endurance. Ils vous envoient de l'endurance et tout le monde est content. Voilà. Là, c'est le chat. Ou, violez jamais. Personnellement, j'y vais jamais. Il y a encore des trucs. Ici, les points VIP. Alors, dans ce jeu, à la différence d'autres comme Mythic Heroes, puisque ça reste quand même un classico sur ma chaîne, vous ne gagnez que de les VIP que si vous payez. Voilà. À la différence d'autres, où vous avez des achievements qui vous permettent... Parce que si vous y jouez depuis un an, techniquement, vous êtes VIP. Et ça fait un an que vous y jouez. Là, non. Si vous voulez être VIP, vous payez tous les mois. Non. Et puis après, non. Bah, non. Non, vous payez. Après, vous avez le rang. Qu'est-ce que c'est ? Et je vous le donne dans le mille. C'est pas des achievements. C'est des... Achievements ? Non. En fait, ça va être des éléments qui vont amener des bonus dans votre game via de la monnaie que vous avez via les achievements. C'est particulier. Ça rentre dans une autre catégorie. La catégorie du boostage. Car oui. Il y a du boostage. Comme vous avez pu le voir, les rangs. Les rangs, ça va permettre d'augmenter de façon générale votre puissance de combat. À côté de ça, vous avez... Alors, où est-ce que c'est ? Ici. Les reliques. Les reliques qui vont augmenter la puissance de combat de vos unités. Chacune augmente la puissance. Et une fois que vous avez une ligne, vous avez accès à une bonification supplémentaire. Donc là, tir précis, deuxième grade. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente les héros archers alliés et obtiennent 5,2% de points de vie totaux. Et 5,2% d'attaques totaux. Alors, vous allez me dire comment on fait pour avoir ça. Eh bien, ça, c'est du gacha. Ça va être du gacha que vous avez ici, en chasse. Donc, il va falloir que vous ayez cette ressource-là que vous mettez en multi-vocation ici. Pour avoir le droit d'avoir potentiellement, on ne sait jamais, des reliques qui permettront d'augmenter la puissance de vos équipes. Donc, vous avez la puissance générale ici qui est augmentée. La puissance générale ici qui est augmentée. Bien évidemment, croissance. Qu'est-ce que c'est la croissance ? C'est l'index. En gros, c'est votre encyclopédie de l'ensemble des unités qu'il y a dans le jeu, de l'ensemble des unités que vous avez. Et si vous cliquez sur une de vos unités, vous pouvez voir que vous pouvez améliorer un poil les statistiques de votre personnage si vous avez réussi à monter le héros à un certain rang d'étoiles. Je reviendrai sur les rangs d'étoiles après. En gros, c'est un pseudo éveil. Voilà. J'en dis pas plus pour le moment, je comprendrai après. Mais vous pouvez donc augmenter la puissance de vos unités via cet index. Vous pouvez aussi augmenter la puissance de vos unités via des... des ruses et tout ça qui se trouvent ici, qui se trouvent littéralement en achievement de... Est-ce que vous avez assez de... Oui, Achievement encore. Assez fait évoluer vos unités ? Vous prenez ça un peu comme le musée dans Mythic Rose. Ça a un mécanisme légèrement différent, mais ça reste à peu près le même délire. Après, vous avez aussi la puissance des soldats qui vont être boostés. Il y a du boulot. Comment on augmente la puissance des soldats ? Avec des ressources qui se trouvent être des ressources spécifiques de bataille. Donc je reviendrai après dessus. Mais en gros, vous avez aussi vos soldats qui vont être augmentés. Pourquoi des soldats ? Vous me direz. Simplement parce que vous n'allez pas combattre unité par unité. C'est unité avec son régiment contre unité avec son régiment. A savoir que si je prends par exemple mon équipe actuelle. Mon équipe actuelle est composée d'un mage que vous voyez ici. Et de cette unité, chacun, chacune, puisque c'est une unité, suivie de leur petite légion. Infanterie, unité, sa petite armée. Donc vous pouvez augmenter ses unités. On verra comment on fait. Mais vous pouvez surtout augmenter de façon générale la puissance de vos soldats. Donc par exemple ici, je peux très bien aller voir la technique. Et vous voyez que chaque groupe armé, donc les gardes écus, les infanteries. Les gardes écus, c'est en gros les mecs à bouclier. Les infanteries, les cavaliers, voilà. Cavaliers lourds, cavaliers âgés, ont un arbre de talent. Que vous pouvez augmenter. Et ça fait de façon générale. Ça ne sera pas sur chacun des personnages. Heureusement. Donc si vous avez dans votre équipe 3 unités qui sont des cavalieries lourdes. Et que vous avez bien avancé l'arbre de compétence de l'armée de la cavalierie lourde. Et bien les 3 unités auront le boost sur chacune de leurs unités. Et c'est tant mieux. Après vous avez le mage qui ne se trouve pas sur le champ de bataille comme vous avez pu le voir. Mais à côté qui est en fait le... L'excuses pour pouvoir avoir de la magie. Il y en a 4 puisque comme je vous ai dit, il y a 4 factions. Enfin non, il y en a 5 là. En l'occurrence, non 4. 1, 2, 3, non 5. Je suis bête. Il y en a 5 puisqu'il y a 4 factions et un caché on va dire. Un qui ne rentre pas en considération. Oui parce que 4 factions. Si vous avez regardé au niveau de l'index. Merci. 4 factions. Les Wail, les Chou, les Wu et les Clou. Oui c'est vraiment sur le folklore chinois. Le folklore asiatique. Vous n'aurez pas les Romains, les Grecs, les Tatus Montus ou je ne sais quoi. Là c'est vraiment les Wail, les Fous, les Wou et les Coumes. Voilà. Donc 5 mages. Un pour chaque famille on va dire. Plus une dernière qui va sûrement être la mage pour unifier tous les mages. Et dans les ténèbres les liés. Enfin bref. Vous voyez le délire. Car oui il y a une histoire dans ce jeu. Je vais rapidement parler du speech. Mais il faut se rendre compte que. A priori ils vont essayer d'étoffer le speech. 5 mages. Normalement il devrait y en avoir que 4. Donc il y a quelque chose à étoffer. Donc très certainement qu'il va y avoir une question de manipulation, de trahison. Et puis il va y avoir une cinquième. Un cinquième groupe. On va peut-être pas appeler ça un clan. Il y a un cinquième groupe qui va arriver. Et qui en fait va manipuler à peu près tout le monde. Je pense. C'est mon avis personnel. Mais il y a de grandes chances que ça soit ça. Bon. Maintenant qu'on a fait à peu près l'ensemble de tous les onglets. Sauf les quelques-uns derniers. Alors les quelques-uns derniers c'est le sac. Classique. C'est vos items. L'équipe. Je vous ai montré à quoi ça servait. Ça c'est pour tout ce qui va être combat. On va y retourner après. Et après il nous reste les mages. Vous l'avez vu. Les héros. Plus tout ce qu'il y a sur le terrain. Alors on va détailler ce qu'il y a sur le terrain tout de suite. Comme ça ça sera fait. Et on va s'attarder un peu plus sur les héros. Parce que les héros en fait il ne va pas y avoir grand chose à vous expliquer. Et en même temps ça va être tellement beau. Alors qu'est-ce que l'on va pouvoir dire ? On va pouvoir voir qu'il y a le marché. En gros c'est les boutiques. Voilà. L'alliance. La guilde. Je vous le traduis. Comme ça vous n'avez pas forcément besoin de la chasse. Je vous en ai parlé. En dessous ici vous avez le classement. Le classement c'est le classement. C'est le classement de tous les joueurs. Selon certains critères. Donc là par exemple ça serait le critère de... Donc merci. Ça serait le critère du classement de héros. Et puis alors vous voyez que je suis quand même classé pas trop mal. 610 sur la puissance totale. 1905 sur le nombre de héros. 997. Après je suis dans le 20ème meilleur clan. 542 au niveau du classement des batailles. Et le classement des héros je suis 520ème. Ce qui veut dire que je suis quand même bien avancé au niveau... Enfin de l'histoire pardon. Je suis quand même bien avancé. Après vous avez le recrutement. C'est le Paul Gacha. Oh mon dieu le Paul Gacha. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là où vous avez vos multi-vocations. Les versions normales. Les débilous. Et les versions élites. Vous avez une chance de récupérer de bonnes unités. Le JCJ. Juste pour pas dire arène. Joueur contre joueur. C'est vraiment pour pas dire arène. Ici les défis. On va y revenir après. C'est une seconde manière de jouer le jeu. Défi et épreuve ce sont des choses amusantes. C'est une alternative. Et le terrain. Le terrain ça va être plus ou moins les tutos que vous pouvez faire. Et vous allez avoir des cadeaux si vous les faites. Voilà. C'est ça. Littéralement vous avez une équipe qui est prédéfinie. Je peux vous en faire un au pif. Celui là j'ai fini. Le dernier ici. C'est un tuto où vous avez toutes les unités déjà placées. Ce n'est pas vos avancements. C'est vos unités. Et vous avez des... Vous devez réussir à gagner en ayant bien évidemment un niveau absolument monstrieusement bas. Comparé à ce qu'il y a en face. Je suis quand même sur du 11 000. L'autre il a quand même à presque 16 000. Voilà. Mais il y a des... C'est pour vous apprendre à manipuler les unités et les sorts. Donc là par exemple c'est la cabraille de roue. On affiche de lourds très lourds dégâts au moment d'engager les combats pour la première fois. Les effets spéciaux seront déclenchés lorsque certains héros seront tués. Effectuer les héros dans le bon ordre. Donc en fait on vous dit que vos héros ont la capacité d'avoir des bonifications selon ce qui se passe sur le terrain. Là par exemple, Shu, l'infanterie... Dans Zonggang, à l'attaque et une chance d'ignorer... L'attaque et une chance d'ignorer la défense de la cible. Là on a... Immunis contre les ralentissements. Bon l'adversaire en face n'a pas de ralentissement donc on s'en fout. Augmente l'attaque après avoir vaincu des troupes. Et cette unité là augmente considérablement l'attaque et la critique des héros. alliée au hasard au moment de mourir. Donc bien évidemment on va mettre celui-ci ici. En face, il va attaquer... Qu'est-ce qui va se passer ? Il va attaquer l'adversaire. L'adversaire va se prendre des dégâts. Et lorsqu'il va mourir, il va augmenter la puissance de celui qui peut passer à travers la défense. Donc là c'est littéralement... On prie pour que ça passe. Normalement ça devrait passer. Quand l'unité devant mourir va mourir, elle va augmenter considérablement la puissance... Voilà, c'est bon. La puissance de celui qui est derrière et qui avait la particularité de pouvoir passer à travers la défense. Donc là on a fini un truc qui est spécifique. Félicitations, je récupère mes récompenses ici. Et je récupère la récompense du rouleau général de tuto. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet de travailler plus longtemps sur le jeu. C'est un point positif parce qu'il faut bien avouer que lorsque j'ai commencé à jouer, j'ai balancé mes unités comme ça pêle-mêle dans le combat, ça a fonctionné. Et j'ai avancé jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer dans l'exploit. Je n'ai pas forcément regardé au départ mes unités. Je ne savais même pas ce que c'était la différence entre l'infanterie léger et l'infanterie lourde. Donc c'est ce qui est arrivé très certainement pour beaucoup de joueurs. C'est qu'ils vont balancer les unités que vous utilisez. Ça va fonctionner, ils vont être contents. Voilà. Là ça va vous apprendre à travailler un peu plus en professionnel. C'est-à-dire vraiment connaître les bails, connaître les équipements, connaître les actions, les tenants et aboutissants d'une action, les unités, comment elles agissent. Connaître aussi tout simplement la manière que les unités vont se déplacer sur le terrain. Il y en a qui vont se déplacer différemment. Comme vous avez vu là, il y avait une unité qui me chargait. Chargé ça veut dire qu'il va tout droit. Il y a des unités qui vont penser plus en sneaky. Il y a des unités qui vont s'arrêter très loin dans la ligne, sur la ligne arrière pour par exemple tirer. Il y a des archers typiquement. Il y a des unités qui vont faire un détour. Comme je l'ai dit, il y a des unités qui vont tout droit. Et s'il n'y a pas d'unité, ils commencent à faire un détour. Il y a beaucoup de choses à faire comme ça. Et il y a beaucoup d'éléments qui permettent tout simplement d'inverser l'issue d'un combat. Et c'est dans ce genre de choses que vous allez apprendre à faire ça. Les épreuves, pour refaire une analogie avec Mythique Heroes, c'est littéralement le Panthéon. C'est-à-dire que vous avez une continuité de combat à faire. A chaque combat que vous allez gagner, vous allez avoir une bonification sur votre armée. Vous de choisir parmi les 3 bonifications au pifomètre. Et ça va augmenter légèrement la puissance de vos unités. Ce qui va vous permettre d'attaquer des unités un peu plus costauds et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une unité mourante au niveau de l'épreuve ne pourra pas être réutilisée avant la fin de l'épreuve. Voilà. Et enfin, les défis, ce sont les choses que... Euh... Ouais, c'est ça. Non, les défis, c'est autre chose. Pardon. Où est-ce que c'est ? Ah non, c'est que j'ai cliqué sur le bataille. Voilà, les défis. Les défis, on a les défis de Curacé et les défis de Seigneur. C'est du combat sans fin. Et plus vous serez avancé, plus vous allez avoir de récompenses. Typiquement, Mythic Heroes. En faisant toujours, je fais le parallèle avec ce jeu là, parce que ça reste... Ce qui est iconique sur la chaîne, c'est les défis. Voilà. Mythic Heroes. Plus vous allez avancer loin, plus vous allez avoir de récompenses. Voilà. Maintenant, il y a les batailles de Tunique jaune. Alors, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, c'est les combats que vous allez faire et... C'est le côté idéal du jeu. C'est que vous allez récupérer des récompenses sans rien faire pour augmenter vos infanteries. Donc là, typiquement, j'ai récupéré à peu près 2070 jetons pour chacune de mes unités soldats. Donc, on va pouvoir augmenter la technique, donc la technologie, je ne sais pas si c'est la technique ou la technologie, de chacune de ces unités pour augmenter la puissance générale. C'est le côté idéal du jeu. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne le trouve pas trop présent. Ce qui fait que ça reste... Ça reste acceptable, on va dire. Ça reste... Correct. C'est pas... Typiquement, c'est pas le genre de features qui va faire que le jeu est injouable. Ça va booster vos soldats, vous êtes obligés de le faire. Mais ça ne va pas prendre 36 000 ans. Ça se fait de façon automatique. Vous y allez de temps en temps si vous y avez pensé. Si vous n'y pensez pas, c'est pas grave. De toute façon, ça nous est entre guillemets que votre armée. Ce n'est pas vos unités principales. Sachant que de toute façon, au niveau de votre armée, le niveau de votre armée va aussi augmenter via le niveau de votre général. Donc, c'est pas trop grave si vous n'optimisez pas totalement le niveau de votre armée. Voilà. Je reviens tout de suite. Heureux les amis ! N'achez jamais une maison, rue des étages. C'est une horreur. Bref, on reprend. Du coup, l'idéal sur ce jeu-là n'est pas forcément excessivement présent. Il est juste ce qui est bien dosé. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ce principe-là du jeu, il nous reste le cœur du jeu. C'est-à-dire, les unités et le système de jeu. Enfin, le système de combat. On va tout de suite aller voir les unités. Les systèmes de combat, je vous le garde en dernier. Qu'est-ce qui nous saute aux yeux directement ? Du vert, du bleu, du plus 1, du plus 2 ? Oui. Oui, c'est du classique. Le jeu a récupéré les fondamentaux. J'irais même jusqu'à dire plus que les fondamentaux. A récupérer le système de jeu général. D'un idée classique. N'importe quel jeu, gacha, gratuit que vous pouvez avoir vraiment là-bas. C'est-à-dire que vous avez les unités, vous allez les récupérer sans rien. Puis après, elles vont être vertes. Puis après, elles vont être bleues. Puis après, bleu plus 1. Puis après, comme celle-ci. Puis après, bleu plus 2. Puis après, ça sera violet. Puis après, violet plus 1. Puis après, violet plus 2. Puis après, violet plus 3. Puis après, orange. Vous connaissez le principe. Vous n'êtes pas sur le premier gacha. Je suppose que vous regardez. Donc, c'est du classique. Comment on fait pour augmenter le niveau de rareté ? Enfin, ce n'est pas le niveau de rareté. On va dire le niveau d'éveil. Premier niveau d'éveil, on va dire. Du personnage. C'est simple. Vous cliquez dessus. Avancez. Et vous mettez de l'équipement. Ça reste du classique. Ultra classique. Pas plus classique. Équipement. Comment vous le trouvez sur les zones de combat ? Pas plus classique. Arrivez un moment, vous allez devoir mettre des équipements qui devraient être à forger via plusieurs équipements. Par exemple, celui-là. Via plusieurs équipements. Vous cliquez dessus. Où est-ce que vous pouvez les trouver ? Vous allez faire. Je vais rafler ça. J'en veux. Ah bah, j'en ai eu 1. Ah bah, j'en ai eu 2. Ah bah, j'en ai eu 3. Ah bah, j'en ai eu 4. Ah bah, j'en ai eu 5. Ah bah, j'en ai eu 6. Ah bah, j'en ai eu 7. Ah bah, j'en ai eu 8. C'est bon. Je peux avoir l'équipement. Là, vous avez fait 8 fois la zone. Parce que de toute façon, la zone, vous l'avez finie. Donc, vous pouvez la faire en mode rapide. Vous avez fait 8 fois la zone. Donc, vous avez pu voir ici qu'au niveau de l'endurance, vous avez bouffé une partie de votre endurance. Par exemple, là, on est à 127. Je vais faire la même chose avec cet équipement-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je fabrique. On est à 97. Voilà, on a bouffé littéralement 30 points d'endurance. Et on a fait notre joli petit casque. Voilà. Très classique. Très classique sur ça. Très classique aussi au niveau des étoiles. Vous avez le niveau d'étoile ici, qui va être la deuxième sorte d'éveil que vous avez. Étoile, je le rappelle, via l'encyclopédie qu'on a vu tout à l'heure, qui sert aussi à augmenter le niveau général du personnage. Quand vous faites gagner des étoiles, vous faites gagner des boosts dans ces statistiques. Comme vous voyez ici, une fois que vous avez fait la totalité des boosts, vous allez pouvoir monter des étoiles, ce qui va booster vos stats de façon générale. Et rebelote. A chaque fois, pour faire ça, vous avez besoin de jetons de personnages. Jetons de personnages que vous avez avec vos gachas ou que vous avez sur les zones de combat. Par exemple, cette unité-là, qui est une unité SSR, j'ai eu la chance de la récupérer. Vous pouvez la récupérer dans des batailles. Voilà. Batailles que vous avez ici, mais que je ne les ai pas encore faites. Bref, on le recrute ou on récupère via les échanges JCJ, donc littéralement le marché de l'arène. Et après, vous avez les compétences, compétences qui se développent quand vous arrivez à un certain stade. Donc là, par exemple, si vous êtes violet et là, si vous êtes orange. Voilà. Classique. Du classico-classique, comme on peut dire. Et c'est ce qui est un poil dommage et en même temps, ce qui n'est pas trop mal. Pourquoi ? Parce que vous avez tout le côté addictif de ce genre de jeu. Mais dans ce genre de jeu, souvent, ce qui va pêcher, c'est le lore. Ce qui va pêcher, ça va être le visuel, qui va être souvent très chibiesque, très cartoonesque. Là, vous avez un lore qui est présent, Dynasty Warrior. D'ailleurs, vous avez, regardez le visuel. Le visuel est extrêmement léché. Le jeu est extrêmement beau. Point à souligner tout de suite. Le jeu est beau, mais le jeu est économie d'énergie. Bon, j'ai coché le jeu. Littéralement, vous êtes sur le mode économie d'énergie. Vous n'êtes pas sur la meilleure qualité d'image que vous ayez. Vous avez potentiellement, ça se verra sur les zones de bataille. Ça s'est vu tout à l'heure, d'ailleurs. Lorsqu'on faisait l'entraînement. Ça reste visible sans être trop détaillé, trop de mouvements différents. Tout simplement ce que j'ai mis en économie d'énergie. Si je retirais le mode économie d'énergie et que je mettais les qualités de graphique à fond, ça serait beaucoup plus propre, beaucoup plus détaillé. Mais, il faut dire ce qu'il y a. Les zones de combat, vous le faites en vitesse x4. Vous pouvez faire vitesse x4 très rapidement, vous le faites. Et les combats, vous les faites en automatique, de toute façon. Parce que vous êtes en vitesse x4. Quel est l'intérêt de faire ce... Les zones de bataille, les rendre extrêmement léchées, si, au final, vous ne les regardez pas ? Voilà. Donc, je préfère avoir un visuel comme ça, très beau, de Diane Wei. Qui, en plus, est animé. Mais, c'est de la petite animation. C'est littéralement, on a découpé le personnage ici. On fait bouger 2-3 trucs ici. Et puis, on fait une petite vague ici qui se balade. L'animation de base. Ça ne coûte pas trop cher à faire. Mais, ils ont fait l'effort de le faire. Et ça rend très bien. Donc, on est sur un jeu gacha classique. Avec un petit côté idéal derrière. Oui. Ça a la force d'un gacha classique comme ça. Ça en a aussi les faiblesses. Les faiblesses... Quelles sont les faiblesses, du coup ? Tout simplement, les faiblesses vont se retrouver dans le jeu en lui-même. C'est-à-dire que, là, vous avez une terre à explorer. En gros, vous faites les combats, ça explore tout seul. Vous allez avoir des petits événements qui vont être parpillés à droite et à gauche. Vous les voyez, vous les faites, vous ne les faites pas. Ça, je vous donne juste des petites bonifications, des petits bonus de... Vous avez trouvé un petit coffre. Tenez, il y a 2-3 trucs dedans. Voilà. Littéralement, c'est ça. Mais, la monture même du jeu se retrouve affectée du gros problème qu'a les idéals. C'est que vous êtes sur un jeu qui vous demande de l'endurance. Beaucoup d'endurance, beaucoup trop d'endurance. Et, normalement, un gacha, ou un jeu mobile en général, doit vous permettre d'avancer rapidement. Puis, il doit vous bloquer. D'une quelconque manière que ce soit. Mais, vous bloquer d'une certaine façon pour que vous ayez une envie de continuer. Que vous ayez envie de passer cette étape. Une fois passé, vous pouvez réavancer et vous allez être rebloqué comme ça, et ainsi de suite. Souvent, ces points stop, on va les appeler comme ça, sont souvent passables lorsqu'on paye. Ce qui explique pourquoi les pay to win avancent plus rapidement. Pour les non pay to win, ou vraiment pour les free to play purs et durs, ces stops sont des calvaires. Mais, selon la manière dont ils sont amenés, ce sont des calvaires qui sont acceptables. Un qui fait extrêmement bien le taf, c'est Mythic Heroes. Je reviens toujours au même jeu, mais ça reste une référence sur ma chaîne. Où le... 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 le point stop va se trouver dans l'histoire au moment où vous ne pourrez plus battre telle unité. Vous ne pouvez plus la tuer. Il faut que vous ayez augmenté votre équipe. Équipe qui va s'augmenter de façon automatique, via tous les systèmes d'idéal qu'il y a derrière. Là, on n'a pas dit qu'il y avait tout qui était en idéal. On a dit qu'il y en avait une partie qui était en idéal. Comment on fait pour instaurer un stop ? Ben, on va mettre de l'endurance. Une fois qu'il n'y a plus d'endurance, il ne peut plus jouer. Ben ouais, mais l'endurance, ça s'achète assez facilement. Et puis, une fois que vous gagnez du level, vous regagnez de l'endurance. Donc, ce n'est pas vraiment un point stop. C'est plus un handicap. C'est, on vous a mis un moteur de chevaux, alors qu'on aurait pu vous mettre un moteur de chevaux. Et puis, voilà. Donc, c'est juste un ralentissement. Ce n'est pas un stop. Il fallait vous mettre un stop. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, c'est le stop le plus pourri qui existe dans les méthodes de... de... de jeu vidéo. C'est... Ah, ben, tu n'as pas assez de niveaux pour avancer. Avance ton niveau maximal. Enfin, ton niveau de joueur. Donc là, littéralement, je ne peux pas cliquer dessus tant que je ne suis pas à level 32 au niveau de mon level de joueur. Ouais. Et comment on gagne le level de joueur ? Ben, en gagnant de l'expérience. Et comment on gagne de l'expérience en faisant les achievements ? Et comment on fait les achievements ? Ben, en avançant dans l'histoire. Ouais, mais si on est bloqué. Ah, ouais. Ben, sinon, tu gagnes un petit peu d'expérience en faisant des combats. 6 points d'expérience. Ça le fait ? Ouais, sur 300 points, ça fait mal. Ouais, t'as raison. Ben, on va te mettre des achievements pour avoir augmenté tes unités. Et comment on fait pour augmenter tes unités ? Ben, il faut avancer dans l'histoire. Littéralement. Là, mon personnage, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, DIY, je ne peux plus augmenter le niveau de mon unité puisque ces écrouss-là, je ne peux les augmenter que au level 32, 33. Et il y a des objets que je ne pourrais pas récupérer avant ça. C'est pour ça que le level 32 et le level 33, entre autres, je ne peux pas les fabriquer parce que je ne peux pas avoir mes subordonnées, enfin, mes unités qui soient plus haut level que moi. Je me demandais pourquoi. C'est un principe qui est dans pas mal de gachas, donc on va garder ça comme ça. Et à côté de ça, on va vous mettre plein de stops. Oui, mais comment on fait pour au final gagner son level ? Si on ne peut pas avancer le mode histoire, on ne peut pas augmenter les achievements. Ouais, mais il y a 2-3 achievements que tu peux faire. D'accord. Sinon, tu gagnes un petit peu en faisant des combats. D'accord. Et alors ? Il faudra peut-être une journée de combat pour réussir à gratter les quelques points qui te restent pour augmenter d'un level. C'est une blague ? Non. Et c'est vraiment ça le problème. C'est que là, je suis bloqué mode histoire parce qu'il a décidé que je serai bloqué. Vous allez me dire il y a d'autres choses. Regardez, ça brille sur les côtés. La bataille du Turban Jaune, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le Lidl classique où la seule chose que vous allez faire potentiellement, il y a marqué attaquer, c'est augmenter votre... passer des paliers en fait, pour avoir... Donc là, je ne sais même pas si je voulais réussir. Je pense que je vais faire des fêtes. En fait, le combat, c'est juste passer des paliers pour augmenter le nombre de ressources que l'on gagne à la seconde. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas des combats véritablement. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Reste le combat. Et là, vous allez voir, vous allez regarder le visuel et vous allez vous dire « Ah, bah oui, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah, bah oui, ça me rappelle quelque chose. idéal classique où on peut récupérer des jetons en faisant des combats, mais ces endroits-là, vous ne pouvez les faire que trois fois dans la journée. Sachant qu'au lieu de vous prendre six points d'endurance, ça sera douze points d'endurance pour faire la zone. Bah oui, on peut récupérer des bonnes unités, il ne faudrait pas non plus qu'on vous le mette au même prix qu'les autres points d'endurance, enfin, les autres levels. Ouais, mais dans ce cas-là, s'il me faut douze points d'endurance et que j'en ai que 120, je peux faire que dix combats. Ouais. Ouais, mais un combat, ça me fait gagner combien ? Bon, on va voir ça. On va lancer le combat. Combien je gagne avec un combat au chapitre, je crois que je suis au chapitre 5. Chapitre 5, combien je gagne sur un combat qui me vaut douze points d'endurance. Alors, comme je l'ai prévenu, il y a la magie qui s'active. Là, ça veut bien dire que je suis en automatique et là, je suis en vitesse 3,4. Donc, on voit tous les mouvements qui se font. Par exemple, cette unité du petit Dembo ici a bien fait sa ligne droite et quand il n'a pas eu d'ennemi, il est remonté, il a fait un petit tour. Voilà, douze points d'endurance. Douze points d'expérience. Douze points d'endurance, ouais. On gagne littéralement le nombre de points d'expérience qui a été dépensé. D'accord ? Moi, je veux bien. Donc, l'endurance, il n'y a pas beaucoup de points. Ben, si. Là, littéralement, il m'en faut encore 140. Comptez. Ça veut dire qu'il va me falloir 140 points d'endurance. À peu près. À peu de choses près. D'ailleurs, là, vous voyez ma fiche de personnage. Donc, si, Rado Ryzen, c'est bien moi. Oui, c'est le YouTuber. Et vous voyez qu'il me donne des conseils sur l'amélioration de ce que j'ai. C'est-à-dire que je n'ai pas le niveau maximal avec tous mes héros. Je n'ai pas le niveau maximal avec tous mes mages. Oui, mais pour ça, il faut des ressources. Les ressources, ça se trouve comment ? En combattant. Et en plus, accessoirement, ben oui, en combattant, mais il faut déverrouiller le mode histoire pour pouvoir avoir certaines ressources. Ben oui, mais le mode histoire, tu le débloques comment ? Ben, en gagnant sur un level. Ben oui, mais là, c'est devenu plus fort. Ça veut dire bien au level où je suis, ce qu'il faut que je fasse. Oui. Je ne comprends pas. Il est en train de me dire que pour augmenter la puissance de mes unités pour être à niveau avec le level que j'ai, il faut que j'augmente le level. Mais si j'augmente le level, je serai en dessous encore du niveau de ce level-ci. Oui. Sauf si vous payez. Ah ouais ! Et là, on comprends pourquoi il y a des pubs. Il y a des achievements d'achats. Il y a des achievements. Il y a tout ce que vous voulez. C'est que, ben, comme je vous ai dit, Dynasty Warriors reste une licence extrêmement connue. Extrêmement, euh... Comment je vais dire ça ? Extrêmement forte dans le milieu du jeu vidéo. Et la fanbase est vraiment excessivement présente aussi. Des joueurs qui seraient prêts à payer 5, 10 euros pour avoir son unité qu'il a joué pendant 200 heures sur un Dynasty Warrior 3, par exemple, euh... C'est possible. Il y en a beaucoup. Donc, ben, pourquoi se priver ? C'est que 5 euros. C'est 10 euros. C'est... Ben ouais, mais si je paye le Season Pass à 30 euros, j'ai tellement de bonifications que je vais avancer beaucoup plus vite. Avancer beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'expérience, puisque je rappelle que... Où est-ce que c'est ? Ça doit être ici. Voilà. Là-dedans, vous avez quand même un papy génial qui est extrêmement puissant, puisque c'est un SSR extrêmement conséquent. Un SSR, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Moi, je n'ai pas trouvé. Si je crois qu'il y a peut-être un UR, il y a un ou deux UR dans le jeu. Je vais vous dire ça tout de suite. Classement, index. Donc, voilà. Guan Yu, c'est un SSR plus. C'est pas un UR, c'est un SSR plus. D'ailleurs, Guan Yu, si c'est un SSR plus, l'évolution d'un SSR, je n'ai pas la sous-évolution. Donc, je ne sais pas comment ils ont classifié ça. C'est pas grave, c'est un SSR plus, pour ne pas dire UR. Donc, SSR, c'est extrêmement costaud. Donc, en fait, on est arrivé d'un jeu extrêmement bien fait. D'un jeu où ils ont pris la base d'un... Enfin, même l'intégralité. Je sais que c'est un style de jeu, mais là, à ce niveau-là, avoir autant de similitudes avec d'autres jeux, on ne va pas appeler ça un vol de brevet. on va dire que c'est fortement inspiré. Voilà. C'est fortement inspiré de divers jeux qui ont fonctionné. D'accord. Mais, ils n'ont pas été plus loin que ça, en fait. Ils ont pris le jeu, ils ont fait, d'accord, on a le code, c'est bien, maintenant, on va implémenter avec nos persos. Et sinon, on va implémenter avec plein d'achats. Et sinon, on va mettre des jolies images et de jolies vidéos et de jolis visuels et puis de jolis effets spéciaux. Ouais, ouais, de jolis, ça, j'ai bien compris. Joli, joli, joli. Mais sinon, on va mettre une bonne histoire. Oui, ça, c'est bien. Et sinon, le système de jeu. Ah, il faut qu'on améliore le système de... Oh non, c'est pas la peine. C'est-à-dire que vous retirez tout ce qui a une condensons dynastie. C'est-à-dire, littéralement, vous retirez l'enrobage. Vous ne regardez que le principe de jeu, le système de jeu. Vous regardez uniquement le jeu comme il est et non pas via le prisme de c'est une grossissance, via le prisme de ben c'est beau. Non, non, littéralement, vous prenez l'architecture, l'ossature du jeu, même les muscles du jeu. J'oublie complètement juste l'apparence du jeu. Ce jeu a presque 15 ans. C'est les jeux qu'on faisait il y a 15 ans. Voilà. Prenez un jeu qui a presque... Allez, voilà. Je pense que sur le store on peut encore trouver les idoles AFK Arena par exemple, pour ne citer que lui, a presque 10 ans je crois, si mes souvenirs sont bons. Tout du moins s'il ne l'a pas. ils ont refait un AFK 2 pour dire que... Et après, ils ont retiré le 2 parce que les anciens ils l'ont viré mais c'est tous sur la même base. On est sur des jeux qui ont beaucoup d'années. Et là, ils ont fait pour un jeu extrêmement récent, littéralement, ils ont repris le code des anciens jeux qui ont fonctionné, qui ont fonctionné, qui dans le passé ça fonctionnait. Ils ont repris le code de tout ça, ils ont mis leur enrobage, ils ont mis leur polish, ils ont mis leur visuel et ils ont dit c'est bon, on a fini le boulot. Alors, le jeu est intéressant parce que... parce que... c'est pas eux qui ont réfléchi dessus en fait. Littéralement, le jeu est intéressant parce que ce système de jeu est intéressant. Il est où le... c'est où le truc qui fait que. C'est où qu'on peut dire ah bah là il y a une entité. Là, non. L'apparence, pour moi, ce n'est pas une identité. L'apparence, c'est du self-shaking, c'est du... bah on va colorier. Je m'en fous. C'est beau, c'est bien, tu es pas le contraire. Mais c'est pas ça qui fait un jeu. C'est pas ça qui va faire que je vais dire que ce jeu-là est mieux que littéralement le jeu qui a été copié pour ce jeu-là. c'est deux mêmes jeux. Juste qu'il y en a un il a pris un côté shibikartoo et l'autre un côté réaliste. Mais vous prenez littéralement d'autres jeux de la même du même visuel c'est Stricto Sunso le même jeu. Voilà. Donc pour moi ce jeu bah... je suis mitigé. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu parce que ce système de jeu fonctionne. Je ne peux pas dire que c'est un bon jeu parce que pour moi un bon jeu ça aurait une consonance de oui on a pris une grosse base mais on a réfléchi dessus et on a amené quelque chose. Mythic Heroes voilà. Mythic Heroes que j'utilise toujours comme référence c'était un bon jeu ils ont amené différents éléments ils l'ont amené différemment ils ont fait un système d'endurance qui n'est pas un système d'endurance mais un système on va dire de stop qui est plaisant on est bloqué parce que parce qu'on n'est pas assez bon parce qu'on n'a pas assez réfléchi et on va faire en sorte que voilà Mythic Heroes c'est un bon jeu je ne peux pas dire et je suis désolé que Dynasty Origins soit un bon jeu c'est une repompe pure et dure d'un jeu qui existe avec le polish très joli de Dynasty Warrior c'est les seules choses que je puisse dire sur ce jeu on aime le comment je vais dire ça on aime le système de jeu on va adorer on va être pris au jeu mais si ça fait déjà le troisième jeu que vous jouez avec les mêmes systèmes de jeu et que vous avez arrêté justement parce qu'au bout d'un moment vous vous embêtez pour ne pas dire un autre mot ben là il n'y a pas de il n'y a pas de nouveau il n'y a pas de vent nouveau c'est pareil c'est le même code je suis même quasiment certain que si on prenait les codes des jeux on aurait la même chose voilà je ne vais pas dire que c'est du c'est du piratage ou du où ils ont été volés ou quoi que ce soit c'est ce serait comme dire que quelqu'un qui fait du JRPG a volé le principe même des FF oui FF c'est un JRPG classique et c'est devenu la référence puisque plus ou moins c'est eux qui ont vraiment amené et démocratisé ce système de jeu là aussi bien au Japon que dans le reste du monde donc quand on fait un JRPG classique avec du tour par tour et avec un découpage de les héros les méchants et en dessous on a les fenêtres contextuelles oui ça fait fortement penser à FF mais là encore ils vont essayer d'amener quelque chose Octopass Traveler par exemple a amené le principe des actions continuelles enfin des actions qui s'ajoutent un peu comme le principe d'après VDF ils ont amené un système de classe qui est différent des autres FF ils ont amené des choses nouvelles ils ont amené une relecture des jeux enfin de ce système là avec enfin cette relecture se fait via le bagage de l'équipe qui crée le jeu et en même temps avec en plus de ce bagage là les retours des joueurs qui ont apprécié ou pas ce système là au fil des ans là c'est pas réfléchi dans le sens où ils n'ont même pas pris la peine en fait de se dire qu'est-ce que les joueurs ont envie ils ont repompé littéralement le jeu c'est du coup pied collé voilà donc le jeu n'est pas bon le jeu n'est pas mauvais le jeu est commun le jeu est c'est un vieux jeu nouveau voilà c'est un jeu qui serait sorti il y a 10 ans ça ne m'aurait pas ça serait peut-être été un tout petit peu moins beau voilà mais le jeu serait sorti il y a 10 ans il serait sorti tel quel il n'y a pas de il n'y a rien voilà il n'y a rien de nouveau et c'est bien dommage et c'est comme ça que je vais finir ce test il n'y a rien de nouveau voilà c'est le je ne vais même pas vous faire une note sur les côtés graphismes le côté le côté contextuel de la chose je ne peux même pas vous faire une note sur ce jeu ça serait noter la totalité des différents gachas idéales AFK tous les jeux qui sont sortis comme ça c'est c'est pauvre au niveau des nouveautés c'est même pas que c'est pauvre c'est que c'est inexistant il n'y a pas de nouveauté c'est du repompage purement simplement il n'y a pas de note à mettre parce que c'est pas un jeu qui soit à eux voilà à mon sens ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu de dynasty origins c'est un jeu d'il y a 15 ans où ils ont balancé un nouveau titre sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait oui je l'avais déjà dit au début de la vidéo mais rien n'empêche que je le redise à la fin et sur ce il ne me reste plus qu'à vous dire bye et surtout bientôt 2022 la suite de mes tests merveilleux sur les jeux mobiles Halloween allez bye bye merci merci